Bonjour, un petit exercice pour les élèves de première technologique. La notion qui va être abordée, c'est la notion de dérivation et de variation de fonction. Il faudra déterminer le coût minimal. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans une entreprise familiale, le coût unitaire, noté grand C, en euros pour x centaines de pièces produites, est donné par C du x égale 0,01 x au cube moins 0,09 x au carré moins 0,48 x plus 5 pour x compris entre 0 et 10. Dans un premier temps, il faudra montrer que C' de x est égal à 0,03 facteur de x plus 2 facteur de x moins 8 et il faudra aussi donc en déduire le signe de C' de x. Ce qui permettra à la deuxième question de déterminer les variations de la fonction C. est de répondre à la troisième question qui est « Quel est le nombre de pièces que l'entreprise doit produire pour obtenir un coût unitaire minimal ? » Précisez alors ce coût minimal. Cet exercice fait partie des exercices très classiques qu'il faut absolument maîtriser car ils ressemblent beaucoup à des exercices que vous pouvez avoir le jour des épreuves communes de mathématiques en classe de première technologique. C'est pour cela que je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de répondre à ces trois consignes avant de lire la suite de la vidéo dans laquelle vous aurez donc une correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice. Dans un premier temps, on demande de montrer que C' de x s'écrit bien 0,03 facteur de x plus 2 facteur de x moins 8. Dans un premier temps, il va falloir se rappeler comment on dérive cette expression-là qui correspond à l'expression de C' de x. Pour commencer, il faut se rappeler tout simplement qu'en classe de première technologique, on n'apprend à dériver que des expressions qui s'écrivent sous la forme d'une somme, d'une somme d'expressions que l'on sait dériver. Ici, ça constitue finalement une fonction polyamme de degré 3. Pour dériver donc C' de x, il suffit simplement de connaître un tableau. Et ce tableau est le suivant. C'est un tableau qui donne donc toutes les dérivées de chacune des expressions qui constituent en fait C' de x. Qui constituent l'expression de C' de x. Et donc, en effet, ici, on a une expression ici qui est x au cube. C'est la fonction cube qui, lorsqu'on va la dériver, va donner 3x au carré. De la même façon, ici, on a x au carré. x au carré, lorsqu'on dérive, on obtient 2x. On a le nombre x, la fonction qui est x fait correspondre à x. Et bien, quand on dérive, on obtient le nombre 1. Et enfin, ici, on a un nombre k qui est égal à 5 dans cet exercice et qui, lorsqu'on va le dériver, va donner donc 0. Et donc, en classe de première technologique, c'est très simple. Il suffit donc d'écrire C' de x égale, donc je vais conserver ce coefficient-là, 0,01. Et au lieu de multiplier par x au cube, je vais multiplier par 3x au carré. Ensuite, je recopie le coefficient ici, moins 0,09. Et au lieu de multiplier par x au carré, je vais multiplier par 2x. Ensuite, de la même façon, je recopie moins 0,48. Mais au lieu de multiplier par x, je vais multiplier par 1. Et enfin, plus 5, lorsqu'on dérive, ça donne plus 0. Alors, bien sûr, avec un peu d'habitude, on peut aller beaucoup plus vite. On peut aller plus vite et on peut trouver assez rapidement, du coup, que ça serait écrit 0,03x au carré, 3 fois 0,01, moins 0,18x, moins 0,48. Voici donc l'expression que j'ai trouvée. Alors, elle ne ressemble pas beaucoup, bien sûr, à l'expression qui nous est demandée dans l'exercice. On demande de trouver donc une expression qui s'écrit sous forme factorisée 0,03, facteur de x plus 2, facteur de x moins 8. Alors, ça aussi, c'est du très classique. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les ongons C, on va retrouver un petit peu cette question. Ça va nous aider pour faire la suite, notamment pour en déduire le signe de C' de X. Mais pour l'instant, il faut montrer que C' de X, dont on sait qu'elle s'écrit comme ça, la fonction dérivée de la fonction C, se réécrit peut-être aussi comme ça. Alors, comment on justifie ce résultat ? Tout simplement en reprenant cette expression-là et en développant, on espère retrouver l'expression qu'on a trouvée. Alors, pour développer cette expression-là, il y a plusieurs possibilités. Dans cette vidéo, moi, je vais me concentrer sur le développement de l'expression x plus 2, facteur de x moins 8, en utilisant des propriétés de collège. Néanmoins, il faut avoir en tête que le 0,03, il faut le laisser de côté. Il faut le laisser de côté, c'est pour ça que, pour l'instant, je le recopie simplement. Et ensuite, j'ouvre de belles barons. Afin de pouvoir faire x multiplié par x, qui donne donc x au carré. x, à nouveau, multiplie, attention, par moins 8. Donc, ça fait moins 8x. Et je continue comme ça, en prenant 2, cette fois-ci, que je vais multiplier par x. Donc, ça fait 2x. Et je prends 2, et je multiplie, attention, par moins 8, ce qui fait donc moins 16. Je ferme les parenthèses. Et ensuite, à l'intérieur, justement, de ces parenthèses, je peux regrouper ces deux termes-là. Alors, attention aussi, moins 8x plus 2x, ça donne moins 6x. J'ai perdu 8, j'ai gagné 2. Donc, ça fait, j'ai perdu 6, j'ai perdu 6x. Et par contre, on avait bien x au carré et moins 16 qui restaient. Et donc, on va terminer, après ce développement, en multipliant tout le contenu des parenthèses par 0,03. Ça donne donc 0,03 multiplié par x au carré. Donc, ça fait 0,03x au carré. Ensuite, donc, il y a un moins ici que je reporte. 0,03 multiplié par 6, ça fait 0,18x. Et je continue comme ça. Et avec le moins qu'il y a ici, en faisant donc 0,03 multiplié par moins 16, on obtient bien 0,48. Autrement dit, on obtient bien l'expression de c' de x. En effet, c' de x, lorsqu'on avait calculé la dérivée, on a obtenu donc cette expression 0,03x au carré moins 0,18x moins 0,48. Ensuite, dans cette même consigne, il faut en déduire le signe de c' de x. Et bien, ça tombe bien, puisqu'en fait, ici, on vient de montrer que c' de x écrivait sur forme factorisée 0,03, facteur de x plus 2, facteur de x moins 8. Et là, c'est très classique, il va falloir utiliser donc un tableau de signe. Donc, attention, ici, on travaille avec un x qui est compris entre 0 et 10. Ça, il ne faut pas oublier, donc 0,10. Ensuite, je vais rentrer le premier facteur qui est 0,03. Suivi ensuite de x plus 2, donc le deuxième facteur, x moins 8. Et enfin, donc, c' de x qui est en fait le produit de ces trois expressions. Donc, alors, 0,03, c'est tout le temps positif, puisque c'est une quantité positive. x plus 2, vous devez avoir en tête que x plus 2 change de signe. Alors, change de signe, certes, mais puisqu'ici, x plus 2 égale 0, et qui va dire que tout simplement x égale moins 2. Et donc, vous devez avoir en tête que cette expression-là est positive si et seulement si x est plus grand que moins 2, parce qu'en fait, ici, il y a un 1 devant le x. Mais en fait, ici, toutes les valeurs de x qui sont compris entre 0 et 10 sont supérieures à moins 2. Ça veut dire que x plus 2, de manière assez logique, ici, c'est une entité qui est tout le temps positive. Ce qui n'est pas le cas ici pour x moins 8. En effet, si x moins 8 est égal à 0, eh bien, ça, on peut dire que x égale 8. C'est-à-dire qu'on a une valeur particulière qui est 8, et surtout, puisqu'ici, en fait, il y a une coefficient qui est 1, donc il y a des résultats de secondes qui disent, en fait, que dans un premier temps, cette expression est négative, et ensuite, elle sera positive. Du coup, ici, ça va être très simple. En fait, il suffit simplement de distinguer les valeurs qui sont comprises entre 0 et 8, et celles qui sont comprises entre 8 et 10. On a dit que, donc, cette expression-là, 0,03, ce nombre-là, est tout le temps positif. C'est aussi le cas de l'expression x plus 2, parce que ça s'annule en moins 2, mais moins 2, c'est pas entre 0 et 10, donc je peux mettre des pluses partout. Par contre, x moins 8, ça s'annule en 8, et dans un premier temps, donc, c'est négatif, et ça n'annule après positif. Si vous avez un doute, il suffit simplement de prendre des valeurs. Si vous prenez, par exemple, 0, ça fait 0 moins 8, vous voyez bien que c'est négatif. Si vous prenez 4, 4 moins 8, attention, ça fait moins 4, qui est encore négatif. Par contre, si on prend une valeur qui est plus grande que 8, qui est comprise entre 8 et 10, par exemple, 9, 9 moins 8, ça fait 1, et 1 est bien positif. Maintenant, il faut déterminer le signe de c' de x, donc ça, c'est tout simplement en utilisant la règle des signes pour un produit, donc plus multiplié par plus donne plus, mais multiplié par moins, ça devient moins. Ici, en 8, bien sûr, ça s'annule, et de l'autre côté, plus multiplié par plus multiplié par plus, ça donne plus. Donc voilà le signe de c' de x sur l'intervalle 0, 10. Ensuite, on demande de déterminer, de manière assez classique, les variations de la fonction c, donc il n'y a pas grand-chose à faire, puisqu'on connaît déjà le signe de c' de x. Donc on peut reporter les résultats qu'on a trouvés, c'est-à-dire qu'en fait, c' de x entre 0 et 8 est négatif, et entre 8 et 10 est positif. Donc vous devez vous rappeler tout simplement que la fonction c, sur l'intervalle 0, 8, est strictement décroissante, et elle est strictement croissante sur l'intervalle 8, 10. Ensuite, il y a une valeur minimale, une valeur minimale qu'il faut calculer, qui correspond tout simplement à l'image du nombre 8 par la fonction c. Et pour obtenir donc cette valeur, il suffit simplement de remplacer donc x par 8 dans l'expression de c de x. Et à la calculatrice, on obtient 0,52. Donc on peut dire que c8 est égal à 0,52. Ensuite, ici, on va rajouter la valeur de c0. Alors ça, c'est facile, puisqu'en fait, ici, quand x vaut 0, l'expression c de x devient égale à 5. Donc c'est rassurant, on trouve plus que 0,52. Et enfin, à la calculatrice, lorsqu'on va remplacer x par 10, vous obtenez ici 1,2. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième consigne. Il va falloir interpréter ces résultats. Et dans cette dernière consigne, on demande quel est le nombre de pièces que l'entreprise doit produire pour obtenir un coût unitaire minimal. Alors ça tombe bien, puisqu'on vient de démontrer que la fonction c admettait un minimum lorsque x est égal à 8. Mais attention, ici, notre fonction c, elle permet de modéliser cette situation, mais lorsque l'on parle de x, centaines de pièces produites. Donc le 8, il faut l'interpréter comme 800 pièces produites. On peut donc écrire que le coût unitaire est minimal lorsque l'entreprise produit 800 pièces. Et en plus, on sait combien vaut alors ce coût, puisqu'on l'a calculé, il vaut 0,52 euros. C'est donc terminé pour cet exercice. Comme vous pouvez le voir, c'est très classique. C'est toujours la même question, toujours donné dans le même ordre. Il faut d'abord dériver, ensuite montrer que la dérivée s'écrit sous la forme d'un produit qui nous permettra d'étudier le signe de ces primes de x, ici. Et le signe de ces primes de x nous permet de déterminer le sens de variation de la fonction c. Il y aura forcément une petite interprétation des résultats obtenus. Et pour cela, je vous conseille de bien relire l'énoncé et de ne pas tomber dans le piège ici. C'est bien pour 800 pièces produites que le coût unitaire est minimal, et non pas 8. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.